Musique de générique 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 Voilà terminé, terminé, et voilà Donc à partir d'ici Euh, on va pouvoir Justement Paramétrer Son, c'est Comment, on va pouvoir paramétrer Ses paramètres vidéo Minecraft, donc le but De ce tutoriel, c'est En partie J'ai juste changé mon champ de vision Parce que voilà, c'est en partie d'avoir le maximum de FPS avec la plus grande render distance possible avec une render distance correcte en gros tout en pouvant mettre des packs de textures qui peuvent aller jusqu'à 64x64 par exemple comme j'ai le mien donc premièrement on va aller donc personnalisation du skin pas besoin musique et son c'est comme vous le voulez langage on s'en fout, pack de ressources on s'en fout après tout ça on s'en fout on va surtout aller dans options graphiques donc premièrement dans les graphismes vous allez forcément les mettre en rapide c'est très important distance d'affichage alors là ça dépend je vous conseille de jongler entre 8 et 12 personnellement si vous avez un PC plutôt moyen mettez le sur 8 après c'est vraiment vous qui qui décidez je vais le laisser sur 10 FPS max vous le mettez sur illimité éclairage adouci et l'éclairage adouci ça va vous permettre de gagner beaucoup de FPS je vous conseille de le mettre sur non soit vous le mettez sur non soit vous le mettez sur minimum et 50% si vous voulez en avoir un petit peu mais personnellement je vous conseille de le mettre sur les deux sur non comme ça vous n'aurez pas alors je vous montrerai juste après en jeu la comment ce que ça donne avec et sans l'éclairage adouci taille de l'interface on s'en fout luminosité vous la mettez sur vive d'autant plus que si on enlève l'éclairage adouci il faut mettre la luminosité sur vive sinon vous allez encore moins y voir mouvement de tête vous pouvez le laisser sur oui certains l'enlèvent personnellement je trouve que ça bouffe pas trop de FPS donc vous pouvez le garder utilisez les VBO mettez le sur oui ça vous permet de gagner une petite dizaine de FPS bloc alternatif je ne sais pas trop à quoi ça correspond donc les cellules pareil le fog le fog vous allez pouvoir le laisser sur off ça fait qu'en fait au loin vous ne verrez pas de brouillard de merde les shaders donc les shaders bon moi perso j'en ai on va pas les mettre c'est pas du tout le sujet de la vidéo ensuite là on va aller dans détail donc les clouds donc les nuages vous allez les mettre sur off les trees mettez les sur fast le sky vous pouvez le laisser sur on c'est pour activer le ciel la lune et le soleil laissez le sur on translucent block défaut alors ça vous allez le mettre sur fast il me semble drop ad item mettez le sur fast vignette mettez le sur fast clued height je ne sais pas du tout à quoi ça correspond mais laissez le sur non rain and snow vous le mettez soit sur fast soit sur off je vous conseille plutôt de le mettre sur fast stars laissez le sur on c'est les étoiles dans le ciel ça change rien show cap c'est pour voir les caps optifine vous pouvez le laisser sur on sachant que ça bouffe aucun FPS l'ditem tooltip alors ça je ne sais pas trop ce que c'est vous pouvez le laisser sur on et antity shadows laissez le sur oui ou alors quoi que antity shadows mettez le sur non plutôt voilà donc ensuite on va aller dans animation donc là c'est tout ce qui est les particules si vous voulez un maximum de FPS mettez les mettez les toutes sur off donc cliquez ici sur all off si vous faites du pvp par contre je vous conseille de les mettre sur on parce que sinon vous allez avoir enfin il y a des particules dans le pvp qui sont assez importantes donc si vous faites du pvp tout en on si vous faites du pas de pvp juste du minecraft normal tout sur off ensuite animation c'est fait on va aller ensuite dans quality niveau de détail vous allez le descendre à 2 ça c'est pas utile clear water laissez le sur off better grass off custom font laissez le use console mettez le sur off swamp color mettez le sur off connect texture mettez le sur fast oula attendez j'ai eu un petit problème j'ai l'impression que mon minecraft a crashé c'est pas grave écoutez on se retrouve dans quelques secondes voilà c'est bon j'ai réussi à mettre l'écone et texture en fast custom skies vous allez le mettre sur off minimap tip il n'y a pas besoin de toucher anti-aliasing il n'y a pas besoin de toucher random mob vous le mettez sur off better snow off custom colors mettez le sur off smooth biome smooth biome smooth biome vous pouvez le mettre en off et natural texture laissez le comme c'est voilà donc on a terminé avec la quality maintenant on va pouvoir passer aux performances donc smooth fps laissez le sur off smooth world off aussi fast render par contre je vous conseille de le mettre sur on fast mast vous le mettez sur on chunk update laissez sur 1 dynamic update ok mettez le sur on et lazy check loading mettez le sur laissez le sur off voilà donc ensuite on va aller dans other donc ça je sais pas à quoi ça correspond laissez le sur off debug laissez le sur off time laissez le en défaut weather laissez le sur laissez le sur on plein écran bon bah ça c'est vous qui voulez full screen on ne touche pas autosave autosave vous allez le mettre à bah laissez 3 minutes show fps ça c'est pour voir vos fps en haut à droite je vais les activer pour le test juste après et 3d surtout ne le touchez pas ça va faire crasher votre minecraft parce que ça va vous le mettre en 3d voilà donc là on a terminé je vais créer un petit monde pour vous montrer à quoi ça ressemble là tout de suite ok donc nous revoilà donc vous pouvez voir en haut à droite non gauche pardon que vous que donc on voit mes fps donc vous voyez que je tourne là actuellement entre 400 et 500 fps donc en en donc voilà je tourne entre 400 et 500 fps donc voilà vous voyez que j'ai quand même un pack de textures 64 fois 64 on est quand même en render distance 10 bon après j'ai un bon pc donc ça c'est pas trop un problème mais donc voilà vous voyez que oh pas mal donc vous voyez que le jeu n'est pas forcément beaucoup plus moche après c'est s'éclure s'éclure oui bien sûr bien sûr oui s'éclure matière non c'est où décoratif c'est là voilà vous voyez que si on va vous allez voir que si on s'enfonce un petit peu euh tac regardez je vais vous montrer justement qu'est ce que c'est que la la lumière enfin la smooth lighting en fait en gros la smooth lighting c'est c'est le fait que les ombres soient unies c'est à dire que je sais pas si ça va très bien se voir mais vous voyez que là les ombres progressivement se mettent bloc par bloc plutôt que attendez on va sûrement mieux voir voilà vous voyez que là le bloc est très lumineux etc 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 et puis là il se dégrade pour devenir plus sombre et bien en fait euh c'est c'est dû au fait que euh bah on a désactivé la smooth lighting en fait si on avait mis la smooth lighting les ombres auraient été euh auraient été connectées enfin je vous laisserai après faire des tests mais vous voyez qu'après même si on met tout en fast euh le jeu reste quand même bah agréable à regarder on est d'accord c'est pas non plus euh le le truc le plus moche du monde sachant qu'en plus on a euh on a on a quand même euh des on a quand même un pack de texture 64x64 plus une render distance à Jichung donc on y voit quand même assez loin et donc voilà écoutez après si vous si vous vous sentez enfin si vous connaissez un petit peu Optifine et que vous voulez modifier des choses après je vous laisse faire euh là globalement normalement je tourne à peu près dans un monde comme ça euh habituellement je tourne aux alentours de 300 FPS donc ce qui fait que ça m'a fait vraiment gagner beaucoup euh et donc voilà écoutez en tout cas les amis j'espère que ce première petite vidéo tutoriel vous aura plu euh si c'est le cas n'hésitez pas surtout à aller mettre un petit j'aime un petit commentaire euh à mon avis elle doit pas être très longue donc je vous l'uploaderai en 60 FPS et donc voilà écoutez j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile c'est surtout le but et euh et bah écoutez moi j'ai vraiment enfin j'ai vraiment été très content de vous proposer ce petit tutoriel j'espère qu'il en aura aidé plus d'un parce que je sais qu'il y a parmi mes amis des gens qui qui se plaignent de leur FPS et donc voilà ça leur est aussi aussi destiné donc voilà j'espère en tout cas euh que cette vidéo vous aura plu le petit j'aime le petit commentaire qui fait vraiment très plaisir c'est la récompense pour le travail fourni en tout cas moi je vous souhaite euh je vous souhaite des bonnes vacances de Toussaint parce que je tourne euh pendant les vacances de Toussaint d'ailleurs vous voyez j'ai mis mon skin d'Halloween et donc excusez moi et donc voilà je vous souhaite donc comme j'ai dit des bonnes vacances et puis que du bonheur que des bonnes choses allez salut à tous c'était Jemios Jemios